Générique Notre invitée ce soir est en duplex depuis notre studio à Paris. Il s'agit de Nathalie Goulet, sénatrice UDI, qui préside la commission chargée justement de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Bonsoir Nathalie Goulet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de parler de ce rapport que justement la commission que vous présidez a rendu, un rapport sur les 110 propositions visant à lutter contre le djihad, je voudrais avoir votre impression sur cette information qui a été dévoilée aujourd'hui, selon laquelle il y a plus de filles en France qui ont été candidates ou qui sont parties faire le djihad pour le mois de mars que de garçons. C'est un phénomène qui vous inquiète, qui inquiète la France ? Écoutez, c'est une possibilité. Je n'ai pas les chiffres, on ne les a pas vraiment, mais nous avons noté, malheureusement on ne s'y est pas assez intéressé, effectivement que ce mouvement de filles, de jeunes filles même, de très jeunes filles était particulièrement inquiétant, oui. Je confirme. Ça veut dire quoi ? Qu'elles sont plus sensibles que les garçons à l'embrigadement au djihad ? Je crois qu'elles cherchent un idéal. Je crois qu'elles n'ont pas forcément idée de ce qui les attend et je crois qu'elles sont aussi probablement plus à la recherche d'un espèce d'idéal guerrier. Et ce n'est pas du tout ce qui les attend, comme vous le savez, aussi bien que moi. Alors la commission que vous présidez et donc qui a conduit à ce rapport et ses 110 propositions, vous avez procédé en auditionnant énormément de témoins et d'acteurs de ce phénomène du djihad ? Oui, on a beaucoup auditionné. Et je dois vous dire que, contrairement à ce qui se passe d'habitude, je suis assez mécontente du résultat. Je pense que le rapport est un très bon rapport de la commission des lois, mais n'est pas un rapport de la commission d'enquête. J'ai eu des divergences importantes avec le rapporteur, qui, à mon sens, n'a pas pris le problème dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'avec mes collègues de l'UMP, nous avons déposé une contribution divergente au rapport, parce que je pense que le rapport n'a pas posé les bonnes questions. C'est-à-dire que vous souhaitiez qu'on aille plus loin en termes de mesures de prévention du djihad, c'est ça ? Mais d'abord de prévention, mais je voulais surtout qu'on pose les vraies questions. Parce que, pour parler du djihad, qui normalement n'est pas une chose aussi tragique dans l'islam, il nous faut une communauté ou un islam de France ou des islams de France qui soient représentatifs. Or, le Conseil français du culte musulman aujourd'hui ne l'est pas. Vous savez que c'est une instance dont les élections et dont le corps électoral se mesure au mètre carré. Ça n'existe nulle part ailleurs. Sa représentativité est contestée. Et donc, si le gouvernement français et si les associations ont besoin de partenaires, notamment pour rédiger le contre-discours, ce qui est évidemment essentiel, eh bien, on risque de manquer d'un partenaire fiable et reconnu. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était aussi, notamment sur les aumôniers, leur formation, plus généralement des mesures de prévention probablement plus recherchées, plus innovantes que les 110 propositions qui, somme toute, sont assez lisses. – Mais par exemple, quand vous souhaitiez, enfin, en tout cas, certains membres de la commission, et vous, donc, souhaitiez que les prêches des imams soient en français, est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste ? – Ah bien, c'est tout à fait réaliste. D'ailleurs, ça existe dans d'autres pays, non pas en français, mais je crois qu'en Allemagne, c'est en allemand. Je crois qu'en Hollande, c'est en hollandais. Enfin, il y a plusieurs pays. Bon, vous savez très bien qu'il faut distinguer la liturgie du serment. Bon, ça existe dans d'autres religions. Et je pense que c'est un sujet, si vous voulez, le grand écueil de ce rapport, et là où, à mon sens, on n'a pas été bon, c'est qu'on n'a pas posé les questions. On n'a pas osé dire l'ennemi, c'est le salafisme, parce que c'est quand même de ça dont on parle. Voilà, il faut réformer l'islam de France, ou en tous les cas, il faut parler d'une nouvelle organisation de l'islam de France. Il faut travailler sur les circuits financiers autour du halal. Il faut rénover la fondation pour les œuvres de l'islam de France, puisque le problème de la laïcité interdit au gouvernement de financer un certain nombre de choses. Il faut parler très clairement du financement des lieux de culte. Tout ça a été éludé, et je pense que, malheureusement, c'est une erreur. – Alors, il y a quand même une mesure qui retient l'attention parmi les 110 qui ont été retenus, c'est celle d'organiser des face-à-face, finalement, entre les candidats au djihad et des repentis. Comment est-ce que vous voyez cela fonctionner ? – Je ne crois pas que ce soit vraiment des face-à-face, mais si vous voulez, vous avez quelqu'un comme Mourad Benchelali, qui était français incarcéré à Guantálamo, qui fait un travail de terrain absolument extraordinaire. Moi, je souhaitais qu'on mette les associations qui travaillent sur le terrain en réseau, parce que, si vous voulez, l'effet sur les jeunes en passe de radicalisation est beaucoup plus fort que tous les messages gouvernementaux qu'on pourra donner. Donc, c'est plutôt le fait d'intégrer les repentis au travail d'éradicalisation ou de prévention. C'est plutôt ça, l'idée. – Alors, il y a un gros dossier, évidemment, qui est consacré au travail qui doit être fait en prison, puisqu'on s'est aperçu, évidemment, lors des récents drames, que c'est en prison, souvent, que s'opère cette radicalisation. Donc là, ça concerne un domaine bien particulier. Est-ce que là-dessus, vous estimez être allé assez loin ? – Non. Non, on n'est pas allé assez loin non plus. On n'est pas allé assez loin non plus, parce que c'est difficile de savoir combien il faut d'aumôniers quand vous ne savez pas combien vous avez de pèlerins. Or, en l'espèce, puisque les statistiques ethniques sont interdites en France, contrairement aux États-Unis, on n'a pas le nombre d'aumôniers suffisant. Donc, le rapport dit qu'il faut les multiplier par 3, par 4, par 5, mais ça, c'est du vent. Ce qu'il faut, c'est pouvoir former les aumôniers et leur donner un statut. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont bénévoles. Et donc, vous avez souvent des aumôniers qui ne comprennent pas les jeunes détenus en face de qui ils se retrouvent. Et les jeunes détenus ne reconnaissent pas dans les aumôniers des gens de confiance à qui ils ont envie de parler. Et donc, la première chose, c'est une formation des aumôniers, et surtout leur donner un statut et une rémunération parce qu'ils font un travail extrêmement important. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, multiplier le nombre d'aumôniers s'ils sont mal formés ou s'ils ne correspondent pas exactement à ce dont on a besoin en prison, ce ne sera pas un remède à la hauteur des difficultés. D'autant que le travail de radicalisation en prison est aussi extrêmement complexe parce que vous avez notamment une surpopulation carcérale, vous avez des gens qui se convertissent à l'islam pour être protégés parce qu'un certain nombre de détenus musulmans sont des caïds dans leur section et que pour être protégés, les gens préfèrent être musulmans. Vous avez tout un tas de critères qui sont extrêmement sensibles et qu'il faut étudier parce que leur cumul crée cette situation. Et donc, une solution unique n'est pas applicable. C'est un problème vraiment très complexe. Est-ce que l'isolement, qui est préconisé par le gouvernement, des détenus radicalisés dans les prisons, ça semble être la solution idoine ? Pardon, les mettre ensemble, c'est ça que vous me dites ? Non, l'isolement, justement. L'isolement des détenus qui peuvent être dangereux justement par leur influence. Alors là, vous tombez sur un sujet qui est vraiment extrêmement compliqué et qui vaut pour les prisons comme pour le reste de la société française. Comment est-ce qu'on identifie un musulman qui se radicalise ? C'est-à-dire, où vous mettez le curseur entre un musulman pratiquant qui a complètement sa place dans la République, qui fait cinq prières, qui a une barbe, qui mange à l'âle, etc., de celui qui se radicalise ? Or, les services sociaux, les services pénitentiaires et tous les autres ne sont pas du tout formés à ces phénomènes de radicalisation. Et donc, il faut pouvoir identifier avec des grilles d'identification extrêmement complexes les gens qui se radicalisent. et il faut qu'ils soient formés pour notamment pouvoir retrouver des gens radicalisés, c'est-à-dire pouvoir les identifier. Et donc, en prison, l'isolement est probablement une meilleure chose que les mettre tous ensemble parce que forcément, les plus radicalisés déteignent sur ceux qu'on pourrait éventuellement sauver d'une radicalisation. – Merci beaucoup, Nathalie Goulet. Évidemment, c'est un vaste chantier qui est engagé là. Donc, on a bien compris que vous souhaitiez aller beaucoup plus loin. Merci d'avoir été notre invitée. On n'a pas le temps encore de tout détailler, mais en tout cas, on vous réinvitera parce que ça va continuer. Merci. Je rappelle que… – Il faut qu'on en débatte. Et je vous assure qu'il faut qu'on en débatte à la lumière de la laïcité. Et ça vaut pour la communauté juive comme pour la communauté musulmane. Je crois qu'il faut revoir tout ça. – Merci, Nathalie Goulet, donc sénatrice UDI qui préside la commission de lutte contre les réseaux djihadistes. Merci d'avoir été notre invitée. Bonne soirée à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021